C'est une date qui restera dans l'histoire. Après Ostend en 1958 et Luciane en 2009, Monaco a officialisé hier, vendredi 3 novembre, son jumelage avec Gioce Acqua. La commune italienne située en Ligurie, à un peu moins d'une heure de route, entretient des liens privilégiés avec la principauté depuis des siècles, et notamment le mariage en 1491 de Françoise Grimaldi avec Luc Doria. Après plusieurs cérémonies à Monaco le matin, les festivités se sont poursuivies en Italie l'après-midi, avec tout d'abord un concert d'orgue à l'église San Giorgio. L'instrument était installé depuis 2005 à l'Académie de musique Régnier III et a été offert par la principauté Adolce Acqua. Cet instrument est un instrument que j'ai très bien connu, qui était dans l'auditorium de l'Académie de Régnier III de Monaco. J'enseigne à l'Académie de Régnier III depuis de nombreuses années maintenant, donc j'ai bien connu cet instrument. On l'a beaucoup utilisé pour faire les cours, pour faire les concours, les auditions, les examens, enfin beaucoup de choses. Et puis, je suis très heureux de le retrouver aujourd'hui dans une acoustique extrêmement favorable, puisque d'une acoustique complètement sèche de l'Académie. On se retrouve avec une très belle voûte, une très belle acoustique et cet orgue, je le redécouvre finalement. Je trouve qu'il a trouvé une place fantastique ici. Olivier Vernet a joué une dizaine de minutes des œuvres de Jean-Sébastien Bach, avant de passer le relais à l'organiste de Dolce Acqua. Direction ensuite la mairie de la commune italienne, où une bouture d'un Olivier du parc Princesse Antoinette, donné par la mairie de Monaco, a été plantée en Italie. La directrice de l'école, Luigi Nagarossio, a également offert un cadeau au maire Georges Marsan. Avec les enfants, on a pensé qu'on aurait pu offrir au maire de Monaco un symbole de paix très important pour nous, parce qu'on est, c'est une plante, c'est une olivier qui est plein ici autour de nous. Et donc, on a pris un pot, un terre cuite, on l'a décoré, on a coloré. Les enfants, ils nous ont aidés, bien évidemment. Et on a décidé de l'offrir comme geste, petit geste, mais aussi grand geste d'amitié et de paix. Dernier temps fort de l'après-midi, Piazza Mauro, les drapeaux italiens et monégasques, sont de sortie aux fenêtres des maisons pour accueillir le prince Albert II. Le souverain est venu assister à une cérémonie retraçant l'histoire du jumelage entre Monaco et Dolce Acqua. Après un discours, les maires des deux communes ont lu, puis signé le serment de jumelage. Je crois que c'était tout à fait normal que nous ayons un troisième jumelage avec une commune italienne. Et bien sûr, avec les rapports que nous avons eus, qui se sont développés beaucoup ces dernières années, grâce au dynamisme du maire Fulbri Gazzola et de tout son conseil, mais aussi de beaucoup d'initiatives, que ce soit dans le domaine culturel, économique, sportif. Je crois que c'est une belle histoire qui trouve là aussi une belle consécration, mais aussi une promesse d'échanges futurs qui seront, je crois, bénéfiques pour Monaco et pour Dolce Acqua. Une histoire commune et désormais donc un futur commun pour Monaco et Dolce Acqua.